Des murs décrépits et noircis par les eaux de pluie, c'est le triste visage que présentent ces immeubles à Adjame 220 logements depuis quelques années. Des immeubles dégradés que l'on retrouve dans presque toutes les communes d'Abidjan. Une situation qui accentue l'insalubrité et le manque d'hygiène dans certaines cités. Ce manque d'entretien des façades interpelle plus d'un. Nous sommes là-dedans, ça se dégrade énormément. La crasse est insupportable. Ce n'est pas joli à voir, dedans plus qu'on est appelé à l'Abidjan en 2020. Nous aurions aimé que ceux qui nous les louent, ils jettent coup d'œil. Sur la question du ravalement des façades, certains propriétaires sont formels. Pour eux, la tâche incombe entièrement aux locataires. Il n'appartient pas aux propriétaires de maison de revenir faire la peinture de la location de maison qui a été au départ louée à tel ou à tel. Si le riverain, le locataire, veut un bien-être, il lui appartient de faire la peinture extérieure comme la peinture intérieure. Des locataires cependant sceptiques, le ravalement des façades, une question bien préoccupante. En principe, c'est le propriétaire qui devait peindre les maisons. Peindre les façades des habitations. De bonnes habitudes, perdues au fil des années, surtout dans la ville d'Abidjan, où les populations cohabitent désormais avec l'insalubrité sous toutes ses formes. Tous les bâtiments qui ne sont pas ravalés depuis plusieurs décennies sont très villes en voie. C'est des bâtiments lépreux. Ça enlédit vraiment la ville. Pour résoudre donc la question, une opération ville propre lancée il y a du cela quelques années. Objectif, parvenir à un changement positif de comportement dans l'administration publique ou privée, ainsi que dans les ménages. Mais son impact est resté limité. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable entend donc sensibiliser davantage les populations afin de donner un coup de fraîcheur à l'esthétique urbaine. Il faut permettre au ravalement de reprendre des plus belles pour que nos villes soient agréables à voir. Les actions de sensibilisation sont très importantes dans la mesure que ce sont ces actions-là qui peuvent réveiller le geste éco-citoyen. Il faut que nous insistons sur la question de sensibilisation. Au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, des mesures sont envisagées afin d'établir un meilleur cadre juridique pour mieux situer les responsabilités. En attendant, tous les propriétaires du bâtiment public ou privé sont invités à se faire recenser dans l'optique d'accélérer l'actuel projet de réhabilitation des édifices sur l'étendue du territoire ivoirien.